Bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo mensuelle, je vous souhaite à tous une bonne écoute Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve donc pour votre tirage général du mois de novembre J'espère que vous allez tous bien, allez on va voir un peu les énergies avec le tarot de Marseille bien entendu pour ce mois N'oubliez pas de liker, commenter et puis vous abonner pour faire grandir cette chaîne, c'est important Et puis vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute communication privée Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de vos charmes, au niveau des énergies On me dit que vous êtes ancré, donc il y a une stabilité aussi On me dit que vous avez le cœur sur la main, mais qu'il peut y avoir aussi du financier qui pourrait rentrer et qui vous fera du bien On me dit qu'il y a une stabilité peut-être familiale et que vous appréciez, excusez-moi Allez on va voir, bien entendu avec le nouvel été là, concernant le tirage général Que je recouvrirai avec l'amétis de l'offre pour le sentimental et l'oracle marina pour le professionnel Alors au niveau de vos énergies pour le mois, qu'est-ce qu'on a ? On me dit qu'il peut y avoir un événement qui vient un petit peu vous bousculer, d'accord ? Donc bien entendu là on me parle aussi peut-être d'un bien immobilier Donc peut-être d'une vente ou d'un achat immobilier Peut-être c'est pour ça qu'on a les dépenses financières mais qui vous font plaisir Mais bien entendu on peut vous dire qu'au niveau émotionnel ou au niveau sentimental Concernant le passé également, ça peut vous chambouler Donc il y a une situation qui vient un petit peu perturber vos énergies Il y a une prise de conscience également concernant peut-être l'idée de changer de structure professionnelle D'accord ? Alors on se pose la question si on n'hésite pas à tout démolir pour tout reconstruire Comme si on devait laisser éclater les choses On a besoin en tous les cas d'innover On a besoin de quelque chose de nouveau pour se sentir bien Je pense qu'émotionnellement là vous êtes prêt à tout laisser éclater pour vous sentir mieux Pour retrouver votre stabilité Si c'est professionnel c'est presque comme si on vous disait à un moment donné Et bien c'est une bonne période pour prendre des risques professionnels et d'aller voir ailleurs Il peut y avoir une période bien entendu évolutive Mais là on sent que vous êtes un petit peu submergé Donc pour moi Voilà Et professionnellement c'est ça Mais aussi si vous êtes dans l'action de vendre ou d'acheter On dit que c'est peut-être la période de vous lancer Justement par rapport à ça Il est intéressant de voir bien entendu le marché Parce que là on me parle quand même des finances Alors avec la lune on est toujours aussi dans l'imaginaire On peut imaginer les catastrophes On peut imaginer qu'il y a des choses qui ne vont pas bien se passer Il peut y avoir aussi l'idée d'avoir des rendez-vous médicaux pour certains là Des énergies bien entendu Des rendez-vous médicaux c'est loin d'être agréable Ok ? Allez, émotionnellement qu'est-ce qu'on a ? Émotionnellement on a besoin surtout d'un face-à-face On a besoin de se confronter à quelqu'un Ou alors de retrouver une forme d'harmonie avec son partenaire En prenant du temps à deux Donc pour moi là il peut y avoir des rencontres bien sûr Mais c'est vraiment le désir de partager Peut-être en couple des projets Ou alors tout simplement de vivre une relation stable Mais agréable Pour les célibataires on me dit que là Vous aurez besoin de soutien Il peut y avoir bien entendu des aventures ou des amourettes Mais qui seront intéressantes dans le sens où Il y aura un désir de fusion On a besoin De pouvoir Se sentir en tous les cas désiré Oui, là il y a vraiment un face-à-face important Qu'il soit amical ou amoureux Mais il y a l'idée de Il peut y avoir un amour naissant également pour certains Ou une amitié qui pourrait prendre bien entendu une tournure un petit peu plus charnelle Alors émotionnellement il y aura l'envie de provoquer ces rendez-vous Alors là les vierges vous avez envie de tout faucher Alors je ne sais pas ce qui ne va pas Mais vous avez quand même l'envie de tout démolir pour tout reconstruire Vous avez envie de faire table rase du passé pour aller voir ailleurs Alors est-ce que vous voulez faire table rase au niveau professionnel, sentimental ou autre ? Mais là on sent que vous n'en pouvez plus Et qu'il est temps pour vous de couper court par rapport à ce qui ne va plus On accepte dans tous les cas de se détacher de ce qui ne doit plus être dans votre vie Lâcher prise est le grand mot Puisque c'est la carte principale c'est lâcher prise Ok ? Tout le monde ne sait pas le faire et on n'a pas la notice non plus Donc ça je vous le dis clairement Alors il peut y avoir aussi une opération chirurgicale pour certains Pas pour tous et heureusement Là on est sur la fin d'un cycle On tranche et puis on va vers autre chose On tranche pour passer à autre chose On va vers quoi ? On va vers un nouvel élan On va vers des nouvelles communications On a une nouvelle cible et on se dirige vers cette nouvelle cible Donc soit il y a une rupture sentimentale qui était une amourette et on part vers autre chose Soit professionnellement on a envie de casser ce qu'on est en train de... Où on est pour partir vers autre chose On aura le courage de communiquer en tous les cas ses projets et ses sentiments Vous avez besoin d'éclaircir une situation Pour voir une amélioration et un soulagement Donc là s'il y a des difficultés au niveau sentimental ou professionnel Vous avez besoin vraiment d'éclaircir cette situation Pour sentir un soulagement Et pour pouvoir lâcher prise Donc le but c'est de communiquer sur ce qui ne va pas Vous avez des idées précises Vous avez des idées qui sont vives Et qui doivent être en tous les cas exprimées En vue d'un passage à l'action D'accord ? Donc on sait exactement qu'il y a quelque chose qui ne va pas Il est temps de pouvoir le verbaliser Avant de sentir vos émotions vous submerger Et de ne plus pouvoir faire face Donc communiquez vos envies Et communiquez sur ce qui ne va pas Si vous êtes en couple et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas Avant de passer à la rupture Peut-être qu'il est intéressant de pouvoir échanger avec la personne Sur ce que vous désirez Et sur ce que vous ne désirez plus Si c'est professionnel Prenez un rendez-vous avec votre patron et votre directeur Et allez dire tout ce qui ne va pas Avant de peut-être tout faucher D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Au niveau sentimental pourtant Ou relationnel On va dire relationnel Vous êtes quand même quelqu'un qui brillait Vous êtes quelqu'un qui montrait une bonne image Vous êtes quelqu'un qui a largement réussi Et qui peut partager son rayonnement Vous avez une énergie qui est tellement vibrante Que je pense que les autres ne se rendent même pas compte Que vous êtes complètement peut-être émotionnellement touché On voit que vous êtes dans le succès Que vous êtes quelqu'un qui est joyeux Qui a porté du bonheur Qui a de l'illumination Qui a des idées claires Et donc bien entendu Si vous êtes dans ces énergies-là Et que vous montrez cette face-là Je pense que les autres ne comprennent pas Que vous n'allez pas bien Ou alors vous avez Un domaine dans lequel Vous êtes vraiment bien Et un domaine dans lequel Vous n'êtes pas bien Peut-être que sentimentalement Tout va bien avec votre partenaire Et que professionnellement Ça ne va pas Ou vice-versa D'accord ? On va le voir tout de suite Parce que pour moi Là il peut y avoir un rendez-vous Amoureux Qui se passe bien Et qui vous remet du bon mot au cœur Également Donc peut-être que vous allez Avoir le courage De dire à votre partenaire Ce qui ne va pas Et ça va rentrer dans l'ordre Au niveau relationnel En tous les cas Vous avez des idées claires Et vous savez exactement Ce que vous voulez Et ce que vous ne voulez pas Donc les choses Normalement devraient Pouvoir être dites Vous êtes sur une nouvelle élévation Concernant une personne Pour qui il y a de la passion Donc là les vierges Quand même Il y a une passion amoureuse Si vous êtes en couple Dans votre couple Les choses vont redémarrer Peut-être que vous avez des projets En tous les cas On sent qu'il y a de l'amour Pour ceux qui sont célibataires Vous allez vibrer Parce que vous allez rencontrer Quelqu'un qui vous emboute Malgré tout Donc il y a une vraie attirance Une vraie alchimie Alors au niveau professionnel Au niveau professionnel Il y a peut-être Des nouvelles personnes Qui sont là Au niveau professionnel On a besoin de légèreté D'accord ? Là on voudrait pouvoir s'alléger C'est un petit peu ça Au niveau professionnel Moi je sens plutôt Qu'il peut y avoir Bien entendu Le désir De légèreté Parce qu'en face Vous avez peut-être Des personnes Qui sont immatures Et vous Les émotions Dominent D'accord ? Donc vous avez peut-être Besoin tout simplement De nouveautés Donc là on sent Que vous êtes une personne Qui donne énormément De vous-même Et puis que vous avez Beaucoup de capacités Et que vous êtes surtout Dans la générosité Alors peut-être Qu'on profite également De votre gentillesse Allez on va voir Au niveau professionnel Ce qu'il en est Pour vous Amis vierges Bien entendu Alors on me dit Que pourtant Vous êtes protégé Par rapport Bien entendu A tout ce qui pourrait être Méfiance au travail Ou même Calomnie Ou médisance Donc il y a vraiment Une protection Vis-à-vis De ces personnes Qui pourraient peut-être Abuser également de vous Donc faites attention Protégez-vous émotionnellement Et puis S'il y a de l'immaturité Pour certaines personnes Peut-être que Vous ne devez pas Tout leur faire Leur travail Alors qu'est-ce qu'on a Au niveau de vos motivations Vous avez deux cartes Qui tranchent Les vierges Donc là on a envie De lâcher prise Parce qu'on a trop de stress Il y a beaucoup de nervosité Vous travaillez peut-être Aussi dans un domaine Administratif Où vous gérez Peut-être des papiers Vous gérez peut-être Également des tensions Entre certaines personnes Suivant le travail Que vous faites Donc pour moi Il y a vraiment l'idée De lâcher prise Vous aurez envie En tous les cas De fuir un petit peu Toutes les problématiques Pour pouvoir reprendre Un petit peu Votre respiration Et voir Comment vous pouvez Vous alléger justement Votre motivation C'est aussi De trancher Tout ce qui n'a plus lieu D'être dans votre vie Donc là vous avez Deux lames Qui vont trancher Donc peut-être prenez du temps De réfléchir Essayez peut-être aussi De négocier De communiquer Avec les personnes Avec qui ça ne va pas Pour pouvoir voir Ce que vous devez faire Sans forcément Passer à l'action Directement Et puis à la fin du mois Et bien vous allez Vous rendre compte Que les choses En tous les cas Sont un petit peu bloquées Sont un petit peu retardées Peut-être que justement Vous allez réfléchir Avant de passer à l'action En vous disant Que c'est peut-être Un moment Où c'est compliqué Mais que ça va S'améliorer par la suite A la fin du mois Vous serez quand même Encore un petit peu Avec des rendez-vous Qui seront entravés Peut-être aussi Des obstacles Mais vous allez quand même Vous rendre compte Qu'il y a un ciel Qui s'éclaircit Malgré tout Donc que vous allez passer Sur un chemin Un petit peu compliqué Et difficile Pour aller vers quelque chose De plus léger Alors pour moi Ça passera par une communication Et ça passera aussi Par une situation Où on va trancher Avec deux cartes Comme ça La faux et l'épée On ne peut pas Être dans un mois Où tout va se dérouler Sans forcément Lâcher prise Ou sans forcément Aller à la rencontre De certaines personnes Pour dire Ce qui ne va pas Voilà les vierges Bah écoutez J'espère que ce tirage Vous aura parlé Je vous dis à bientôt Sur les messages de Stéphanie Au revoir Merci d'avoir écouté Les messages de Stéphanie N'oubliez pas Bien entendu De liker Vous abonner Et commenter Je vous dis A bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy